à notre table ce soir une comédienne brillante et sensible qui ne s'est jamais laissé enfermer dans un carcan lady liberté c'est ainsi que la récemment surnommé télérama bonsoir marina à l'occasion de la deuxième saison de la série zone blanche dans laquelle vous irradiez on n'y dit liberté il fait évidemment référence à ce magnifique film lady chatterley qui vous a valu en 2007 le césar de la meilleure actrice merci merci beaucoup vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse d'être là à cette soirée et de voir tous ces acteurs et ses metteurs en scène qui me font rêver que j'admire tellement profondément je voudrais dire comme françois que j'ai eu une chance incroyable et la chance ça existe mais il faut en faire quelque chose et j'ai essayé d'en faire quelque chose magnifique mais j'en revenais pas c'était incroyable parce qu'en fait j'étais aussi dans la catégorie meilleur espoir un meilleur espoir passer en première partie de soirée et je me suis dit bon bah c'est fini et ça c'était à la fin de la soirée j'avais pas tiré mes chaussures mais presque j'étais là je voyais binoche devant moi le mot d'ovard et tout ça j'étais vraiment j'halluciné quoi saisir sa chance c'est comme ça que vous vous voyez votre parcours de comédienne vous avez su saisir une chance des chances mais oui parce que j'ai jamais pensé que j'en aurais en fait donc quand elle arrive j'essaye de tout faire avec cette perche tendue pour j'essaye de créer quelque chose avec j'ai jamais pensé qu'on m'attendrait ou que ce serait facile vous avez provoqué le destin à chaque fois j'ai j'ai essayé oui de ne pas perdre une miette de la chance qu'on m'offrait à chaque fois on a de la chance de vous avoir à la table de cet à vous ce soir surtout qu'on est jeudi pendant pour cette transition jeudi avec abdel alamou c'est choucroute oui parce que marie naran s'est confondue comme ça on regarde par dessus elle s'est dit ouais c'est peut-être une choucroute alors c'est un couscous un tout simple c'est le couscous de cet à vous sauf que là ce soir on a mis un peu de un peu de saké dans le dans le dans la confiture de gnaux parce que c'est une semaine japonaise il faut bien qu'on se débrouille parce que c'est plein d'arômes le saké c'est aussi des lichy de la rose et ça va très bien oui mais dans sur le côté là regardez sur la petite confiante marion mais c'est vous allez voir mélanger tout ça c'est très bon merci beaucoup abdel merci pour cette semaine vous êtes désormais une enquêtrice écolo dans la série événements de france de zone blanche vous y incarnez delphine garnier inspectrice de l'environnement qui va enquêter sur un essaim d'abeilles tueuses qui sème oui qui sème la panique dans la ville on regarde pourquoi il veut pas parler parce qu'il a peur peur de quoi peur de qui nous envoie une inspectrice de l'environnement mais on se connaît non bien qu'on se soit jamais croisé je suis au courant de la petite guerre que vous livrez au steiner il se passe des trucs graves et tout le monde s'en fout la forêt s'agit de cora mais moi je sais pas ce qui se passe non mais tu t'en prends loin d'être du cornu qui se balade dans la forêt ce sanctuaire il existe je suis presque voilà c'était dingo cette série et puis il ya quelque chose d'assez il ya plein de choses nouvelles d'une part la manière de réaliser l'univers et puis d'habitude c'est vrai qu'on est beaucoup habitué à l'héroïne avocate flic voilà là elle est aussi écolo on peut le dire comme ça elle est aussi imprégnée de nature c'est de votre cas dans la vie proche de la nature je sais que oui écolo aussi écolo oui c'est une évidence mais après moi je trouve que la poésie en fait en général elle vient beaucoup de la nature des éléments de la terre du cosmos quoi donc les poèmes sont fait ça les histoires aussi les rêves les contes et les fables c'est tout c'est un tout et je sais que c'est la seule chose qui m'intéresse moi maintenant je de mélanger le le ciel et la terre quoi impossible de faire autrement on a cherché des des points communs vous dites que c'est un personnage qui vous ressemble parce qu'elle est complètement dans le contrôle c'est vrai ça enfin peut-être que vous tentez de l'être je non je suis dans le contrôle je tente de ne pas l'être ça c'est beaucoup plus rare c'est pas contrôler ça c'est vrai c'est non pas du tout contrôler non j'ai arrêté un oui j'ai passé l'âge maintenant quand j'étais plus jeune j'étais comme ça non c'est mieux mais à essayer de tout maîtriser donc ouais 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 contrôler mais me contrôler moi surtout mais après c'est un métier qui c'est une bonne thérapie pour perdre le contrôle oui d'autant que vous dites ce qui fait peur m'attire oui oui l'adrénaline le challenge l'adrénaline les abeilles tueuses les abeilles tueuses est ce qu'il ya un moment vous avez eu particulièrement peur que ce soit sur les planches parce que vous jouez beaucoup au théâtre ou sur un plateau de cinéma une scène un film en fait je il ya eu un malaise dans la salle un jour assez grave et je me suis demandé jusqu'où je pouvais continuer à jouer et à quel moment je devais m'arrêter dire en fait on est dans la vie là il y a quelqu'un qui va pas bien j'entendais vraiment une respiration très forte je me disais c'est quelqu'un qui est en train de faire un infarctus ou je sais pas et c'est ce moment où finalement la fiction s'arrête et il faut arrêter j'ai juste levé la tête j'ai regardé vers la personne parce qu'en fait les gens n'osaient pas venir vers cette personne qui souffrait c'est bon là il se passe un truc dans la salle de vrai là et puis et puis l'attention est revenu vers vers la personne ils ont ils l'ont évacué et ça c'est la chose la plus terrifiante que j'ai vécu dans l'exercice de mon métier de voir la réalité reprendre le dessus ne pas savoir quoi faire aujourd'hui vous êtes comédienne et pourtant vos parents la si grande comédienne ludmila le le metteur en scène anglais terry hans ont vraiment employé tous les arguments pour essayer de vous dissuader mais ils ont complètement échoué quel a quel type d'argument il sortait pour vous dire non on fait pas ça avant j'étais passionné d'équitation de chevaux et tout ça donc c'était beaucoup l'argument c'était alors comme ça un jour tu adores les chevaux et le lendemain tu t'en fous tu vas tout arrêter ça fait partie de ta vie il y avait ça l'idée que c'était une lubie que c'était pas réel et tout ça mais c'était bien il pensait que c'était une sorte de je suis pas coup de tête quoi comme ça mais vous avez du mérite parce que c'est vrai comme disait marion vous avez joué beaucoup au théâtre et si brillamment et en même temps votre premier souvenir de théâtre c'est assez traumatisant quand vous allez voir votre maman sur scène oui mais en fait j'étais en empathie avec ce qu'elle ressentait si elle pleurait je pleurais si elle se faisait gifler je crois que c'est ça dont vous parlez exactement je voulais tuer le mec il avait giflé je ressentais vraiment très fort vous aviez vous vouliez aller la défendre quoi ouais bien sûr mais vous n'avez pas montré sur scène non on m'a sorti oui vous avez évacué de la salle je vais essayer de faire une blague à la patrick cohen on peut dire que vous avez mêlé cinéma et équitation puisque isabelle adjani vous a mis le pied à l'étrier voilà raconté comment moi pour moi c'est ma ma reine enfin je sais pas c'est ma fée quoi elle m'a présenté à patrice chereau ouais c'est pas rien non elle lui a demandé de venir me voir jouer elle m'avait vu elle a dit faut que tu vois cette fille il faut que tu l'engages dans un spectacle qu'elle devait faire avec lui et et tout a commencé là c'est grâce à elle on va vous voir en 2006 à la comédie française vous veniez d'être engagé et vous vous préparez là pour la première de tête d'or de claudel je suis intimidé parce que il ya voilà il ya beaucoup de gens que j'admire ici et j'ai été engagé j'aimerais que voilà qu'ils soient fiers de moi et donc c'est forcément un peu intimidant le premier spectacle vous avez rejoué un autre claudel à la comédie française c'était le partage de midi et les circonstances diverses de programmation ont fait que vous êtes venu le jouer près d'un mois avec rick ruff et hervé pierre à marigny et c'est sans doute le plus beau spectacle qu'on ait présenté pendant mes cinq ans à marigny j'en garde un souvenir ébloui de la mise en scène de claudel de vous et des mecs mais c'était audacie en plus c'était le c'était le premier spectacle de sous votre mandat oui voilà ouais et c'était pas forcément facile à marigny un claudel avec quatre personnages oui c'est qu'il ya plein de manifs à l'époque mais voilà ça s'est très très bien passé vraiment bien mais c'était un pari vous avez relevé mais en attendant oui aujourd'hui vous irradiez dans zone blanche la deuxième saison il reste deux soirées inédites le lundi lundi prochain puis le 25 février à 21h sur france 2 dans ce polar fantastique un peu poétique aussi complètement mais c'est c'est je sais pas si vous alliez en parler non c'est une création pure c'est à dire c'est fou d'ailleurs moi je le dis quand même sur france télévision de voir un une création comme celle là qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir exactement c'est audacieux c'est très audacieux c'est c'est intransigeant et je pense que c'est vraiment réussi et l'équipe qui travaille là dessus ils sont tellement géniaux je peux vous dire j'ai assez vieille maintenant pour vous dire que tout le monde n'est pas comme ça mais je le pense c'est une équipe fantastique de créateurs et d'acteurs et tout ça pour ça que j'ai eu envie de rejoindre moi